Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un film important même s'il n'est pas forcément très bon, mais c'est un film important 1 plus 1 de Claude Lelouch L'histoire, alors, c'est celle d'Antoine qui est un grand compositeur de musique de film qui va débarquer en Inde où il va devoir réaliser la musique du nouveau long métrage de Raoul Abbey qui est un grand metteur en scène indien dans le film et une fois là-bas, il va faire la connaissance de la femme de l'ambassadeur de France qui se nomme Anna, et les deux aides vont commencer à se rapprocher toute l'idée du film étant de montrer s'ils vont tomber amoureux ou non bon, déjà de base, Claude Lelouch c'est un monument c'est un monument du cinéma français c'est un grand metteur en scène qui fait du cinéma depuis quasiment 60 ans c'est monstrueux ce qu'il a réalisé, c'est ultra ambitieux et voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses films il faut respecter tout de même l'homme en tant que tel il a une filmographie hallucinante et voilà, et avec ce film, il l'a avoué il voulait retourner à ses origines il voulait retourner à un film qui se nomme Un homme et une femme qui est sorti en 1966 quand même et donc, voilà, le film s'appelle 1 plus 1 le film de 1966 se nommait Un homme et une femme donc voilà, il n'y a pas forcément non plus de cash pour dire que c'est un hommage ou quoi que ce soit c'est littéralement une version moderne d'un homme et une femme 1 plus 1 et donc, 1 plus 1 c'est une version moderne et ultra et du Corée d'un homme et une femme très clairement dans le sens où Claude Lelouch, il commence à se faire vieux pépère il va sur ses 80 ans et son cinéma commence à perdre en subtilité et à perdre en intelligence, malheureusement pas dans le sens où le film est con c'est loin d'être le cas, le film est loin d'être bête mais, il raconte pas grand chose, quoi, 1 plus 1 c'est-à-dire que quand on est à la fin de 1 plus 1 ben, on n'a pas approfondi forcément les caractères des personnages on n'a pas appris grand chose on a la sensation, pas de s'être embêté mais de pas avoir vu une évolution dramaturgique et voilà, en fait, l'idée du film tourne autour d'un personnage dont on va parler dans le scénario qui se nomme Hama, qui est un personnage réel et avec qui ils ont tourné et les deux acteurs ont été ultra marqués et Claude Lelouch ne s'en cache pas ça a été la rencontre de sa vie bon, déjà au niveau de l'écriture donc l'écriture, c'est Claude Lelouch qui a écrit le scénario original et il a fait l'adaptation et les dialogues avec Valérie Perrin le scénario est vide pas dans le sens où il ne raconte rien ça c'est impossible, un film ne peut pas rien raconter et un film ne peut pas avoir d'histoire il est à une histoire dans 1 plus 1 le problème c'est qu'il ne raconte pas grand chose 1 plus 1 il se limite simplement à montrer deux personnages déambulés devant une caméra à l'image un petit peu de cette séquence de banquet à l'ambassade de France où il commence à déblatérer des réflexions philosophiques pendant, allez, un bon quart d'heure facilement puis il enchaîne avec une scène de repas à la cantine du tournage qui dure à nouveau un bon quart d'heure qui est encore une fois un enchevêtrement de réflexions philosophiques enfin, voilà le film se limite vraiment à penser quoi et c'est peut-être bête à dire mais ça se limite à penser et jamais à agir c'est peut-être une idéologie qui drive tout le film mais voilà on est vraiment dans cette idée où c'est penser et jamais agir et c'est vraiment décevant parce que voilà on n'a pas la sensation que le film veut nous porter avec lui on a la sensation que le film ne fait que agir avec un poids c'est dommage parce que le sujet est intéressant de base et il y a plein d'idées magnifiques dans l'écriture il y a, voilà, la double romance le quatuor amoureux plutôt que de se limiter à un triangle voilà, l'idée d'humanité qui tourne autour d'une romance enfin, voilà, il y aurait pu y avoir plein de choses et le film se limite véritablement à nous dire 1 plus 1 égale 1 bébé voilà, sans vouloir spoiler il n'y a pas grand chose à spoiler dans le film malheureusement mais voilà, c'est 1 plus 1 égale 1 bébé voilà, c'est toute l'idéologie du film c'est pas très intelligent malheureusement mais voilà, en soi il n'est pas non plus mauvais le scénar parce qu'il essaye de développer des personnages voilà, Hama est tout de même un personnage qui est très intéressant même si elle leur mériterait plus un documentaire qu'un film voilà, les caractères sont assez intelligents on a de la sympathie pour les personnages même si voilà, on va rebondir dessus au niveau des acteurs c'est plus les acteurs qui dégagent ça que vraiment les personnages enfin voilà au niveau de la mise en scène alors, Claude Lelouch sa mise en scène perd en qualité très clairement depuis pas mal de films Salon Hontem était déjà dans cette optique-là c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas la mise en scène forcément très belle il n'y avait pas une vraie réflexion contrairement à ses précédents films autour des actions des personnages et là, en sachant qu'en plus il veut montrer que l'amour est le dernier espoir de l'humanité et c'est ça qui peut nous sauver on ne le ressent pas assez dans le film on a vraiment la sensation qu'il manque ce petit plus qui devrait faire en sorte que lorsqu'on arrive à la fin du film on se dise waouh donc oui, ça peut nous sauver l'amour et hormis un câlin d'Ama on a la sensation que le reste du temps ce qui amène les personnages c'est plus le fait que l'amour détruit beaucoup de choses et pas non plus à l'image des films de Noé où c'est l'amour détruit tout là d'ailleurs pour Love c'était l'amour détruit tout pour Irréversible c'était le temps détruit tout enfin voilà là on a plus la sensation que c'est l'amour détruit à petit feu et ronge à petit feu qu'elle ronge par des remords par des regrets par une envie par un fantasme et aussi il y a un point qui est assez mal abordé dans le film c'est l'idée que le loup je veux aborder l'idée de fantasme et de réalité et ça il n'arrive pas à le décortiquer de manière assez subtile parce qu'il y a des moments où on se retrouve dans un film il y a des moments où il y a carrément le film dans un film et voilà c'est assez particulier c'est très fantasmagorique limite comme instant ça aurait pu être une bonne idée mais c'est jamais assez exploré pour vraiment développer quelque chose de fascinant au delà de ça dans la mise en scène de Lelouch il y a des idées assez intéressantes comme par exemple un moment où le personnage d'Antoine va se mettre à décrire la musique qu'il aimera entendre à un moment où il est en train de marcher avec Anna et en fond la musique va arriver commence à arriver et on se dit waouh ça c'est une bonne idée ça c'est un joli travail avec Francis Lé d'avoir fait ça et c'est jamais ré-exploité dans le film et ça manque vraiment enfin voilà encore une fois c'est l'idée qu'il y a des choses il y a des idées qui sont mises en place mais elles ne sont jamais totalement exploitées au niveau du casting alors là il n'y a pas grand chose à en dire au niveau des second rôles Alice Paul pas vraiment on ne la retient pas vraiment à la fin du film elle est très secondaire et puis elle surjoue beaucoup Christophe Lambert alors lui il est à mourir de rire il est complètement dégage tout le long du film c'est limite si à un moment il n'est pas en train de rigoler il est complètement en décalage et c'est limite drôle mais je ne pense pas que c'était l'effet voulu et voilà le duo Elsa Zibberstein et Jean-Luc Jardin fonctionnent à merveille ces deux acteurs là ils sont sublimes mais voilà encore une fois on a plus la sensation de voir les acteurs que de voir des personnages face caméra ce qui en même temps est un point fort et en même temps est un point qui affaiblit le long métrage au niveau de l'immersion puisqu'on a plus la sensation de voir Jean et Elsa en vacances plutôt que voir Antoine et Anna tomber amoureux ce qui est un petit peu dommage donc voilà un plus une de voilà c'est pas extraordinaire mais ça passe c'est un film moyen c'est un film qui manque d'ambition et qui en même temps n'en cherche pas c'est un film qui a des idées mais qui ne les exploite pas jusqu'au bout c'est un film moyen tout simplement avec tout de même deux très bons acteurs en tête mais voilà c'est assez décevant et en même temps on n'attendait pas grand chose donc voilà vous pouvez essayer d'aller voir un plus une on ne sait jamais ça peut peut-être vous plaire enfin voilà faites-vous votre propre avis à la fin vous saurez ce que vous en avez pensé et voilà n'hésitez pas à le dire parce que c'est toujours intéressant à plus c'est ça peut-être pas qu'il faut C'est parti.